Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, et oui aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du Ice Cream Summer Challenge. Je voulais vraiment pas attendre 15 ans pour vous le faire, donc me voilà. Je vais vous présenter mes lectures, j'en ai fait 13 en tout, donc j'ai rempli toutes les cases, donc j'ai réussi mon challenge. Il faut quand même savoir que je n'ai lu que deux romans pour ce petit challenge, simplement parce qu'en fait l'été j'avoue que je suis quand même plus lecture graphique. En tout cas c'est ce que j'avais envie de lire cet été principalement. Je vais d'ailleurs faire une petite aparté pour vous dire merci, merci pour votre participation, vous avez été hyper nombreux sur le groupe Facebook surtout, sur Instagram vous avez souvent posté aussi. Sur Discord on a un petit peu discuté, mais beaucoup moins, je vous avais dit que c'était là que je serais plus actif, mais au final c'est vrai que j'utilise pas beaucoup Discord, donc j'étais moins à l'aise. Mais promis l'année prochaine j'essaierai de faire en sorte que tout soit un peu plus animé, c'est vrai que j'ai pas été hyper présent non plus parce que j'ai beaucoup profité de mon été pour me déconnecter un petit peu. Du coup l'année prochaine je vais quand même anticiper un peu plus la préparation du challenge, parce que je vous avoue que je l'ai créé un petit peu sur un coup de tête et assez vite, et j'avais très peu de temps pour le faire finalement. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos partages, pour votre participation, je suis super content que le challenge vous ait plu, ça fait vraiment plaisir. Voilà pour cette petite aparté et du coup on se donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et donc on va commencer avec le premier menu sur le chemin des vacances, avec la première sous-catégorie qui est cocktail sur la plage. J'avais mis les mots-clés, feel good, livre de moins de 250 pages et roman de plage. Et donc ici j'ai décidé de mettre mon chat à tout faire et tout déprimer, le tome 1, du coup c'est un manga de Hitsuji Yamada. C'est un shojo très feel good, j'ai trouvé qu'il était blindé d'humour, c'était assez drôle. En gros on suit une fille qui a adopté un chat, et en fait ce chat a un petit peu la particularité d'être ultra intelligent. Alors il ne parle pas mais il fait à manger, il fait le ménage, bref il fait toutes les tâches ménagères et du coup c'est assez drôle de voir que le chat prend plus soin de sa maîtresse plutôt que l'inverse. Ça se lit tout seul, je vous le conseille, c'est vraiment hyper sympa à lire, c'est hyper, enfin franchement ça se lit super vite. Et ça fait du bien, c'est léger et parfois ça fait plaisir de lire ce genre de choses. Ensuite il y avait la sous-catégorie Juilletis vs Haotien avec les mots clés clan, ennemis et rivalité. Et ici j'ai décidé de vous mettre un autre manga, Spy Family, le premier tome de Tatsuya Ando. Ici c'est édité chez Kurokawa. Et alors pourquoi je l'ai mis ici ? Simplement parce que c'est l'histoire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'histoire d'un agent secret. Et donc il y a un petit côté rivalité, clan, puisque vous avez les agents secrets et de l'autre côté la population classique. J'ai adoré ce manga parce que j'y ai retrouvé tous les codes, tout ce qui fait que j'aime un manga. En gros quand je l'ai lu, je me suis dit ah ça fait longtemps que je n'ai pas lu un manga sur lequel j'ai pris autant de plaisir. Où il y a tous ces petits trucs, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un peu de bizarrerie, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime dans le manga. Je pense que ça représente aussi tous les codes du manga shonen de base. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper cool, j'ai hyper hâte de lire la suite et c'est typiquement le genre de manga que j'aime lire. Et en gros on va suivre un espion qui se voit attribuer une nouvelle mission. Et cette mission va nécessiter l'adoption d'un enfant. Et donc cet espion va adopter une petite fille mais qui a une certaine particularité. Et je trouve ça super cool, super drôle, hyper intéressant. Et ouais il y a vraiment un côté action, on a envie de savoir la suite. Donc du coup c'est vraiment trop cool. J'ai déjà acheté le tome 2 parce que vraiment là pour le coup c'était trop bien quoi. Et on a ensuite la sous-catégorie Un amour de vacances avec les mots-clés romance, amitié, road trip et ici. C'est le seul livre de ma pile à lire que j'ai respecté. J'ai lu Brexit Romance de Clémentine Beauvais que j'ai lu le 31... j'ai fini le 31 août. Édité Gessard Bacon dans leur collection Exprime. Donc une nouvelle fois je ne suis absolument pas déçu par Clémentine Beauvais. C'est le deuxième roman que je découvre de cette autrice. J'avais lu Les Petites Rennes il y a quelques années de ça maintenant. Et pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie ? Bah parce qu'il y a le mot romance hein, je pense que là pour le coup c'est à peu près clair. Et donc là il s'agit de l'histoire de Marguerite qui est une chanteuse de 17 ans qui se rend à Londres avec son prof de chant qui s'appelle Pierre, je ne sais plus comment, Kameneff. Elle doit donner un opéra je crois ? Elle doit donner un spectacle à Londres. Et en fait en parallèle ils vont rencontrer sur le trajet une fille qui va à Londres, elle pour se marier. Mais pour se marier de façon pas tout à fait légale puisqu'il s'agit d'un mariage arrangé organisé par la société masquée Brexit Romance qui a pour but de marier des gens britanniques et européens, donc là plus particulièrement français, pour qu'ils puissent tous les deux obtenir le passeport, soit un passeport français donc européen, soit un passeport du Royaume-Uni. Et en gros tout ça pourquoi ? Parce qu'à cause du Brexit ce ne sera plus possible de voyager dans les deux sens de façon libre et totalement tranquille comme ça a toujours été le cas avant le Brexit. C'est un roman qui a été écrit et qui se déroule avant le Brexit officiel. C'est après le vote des Britanniques sur l'envie de sortir de l'Union Européenne. Et en fait j'ai adoré ce roman. Alors si je dois comparer aux Petites Rennes, j'ai quand même préféré les Petites Rennes parce que je pense aussi qu'il y a un côté plus enfantin et surtout que moins sérieux. Parce que justement, même si pour moi c'était une grosse qualité de ce roman, c'est quand même très très politique, très engagé et pour le coup, bon il n'y a rien qui m'a dérangé dans ce livre. Je suis globalement voire totalement d'accord avec toutes les opinions plus ou moins exprimées par l'autrice dans ce roman. Mais en gros, c'est un roman qui va dénoncer justement le Brexit, qui va dénoncer beaucoup de choses, qui est très très actuel parce que du coup, l'autrice fait directement allusion à Marine Le Pen et à Macron pour les élections, donc avant ces dernières élections-là, donc avant les élections 2022, pour le premier mandat de Macron quoi. Ça se passait à ce moment-là et donc du coup, elle faisait énormément allusion. Il y a beaucoup de dénonciations sur les discriminations, sur le racisme, sur l'homophobie, sur toutes ces choses. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses sur le côté politique. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, je me suis énormément retrouvé dans ce roman parce que les personnages, notamment Justine qui est la fondatrice de la société Brexit Romance, avec son frère, je précise, elle est hyper dans la déconstruction permanente. Et je me suis vraiment retrouvé dans ce personnage parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a une petite remarque un petit peu banale, mais problématique, discriminante ou quoi, comme le sexisme systématique, le racisme banalisé, enfin toutes ces choses-là, à chaque fois, elle est là un petit peu en disant « Attention, fais gaffe, ça c'est pas hyper cool à dire, machin. » Et en fait, je me suis clairement retrouvé là-dedans parce que je suis quelqu'un comme ça dans la vie quotidienne. Je me suis revu avec mes proches, je me suis dit « Tu sais, c'est un peu raciste ce que tu viens de dire ? » Ou « Tu sais, c'est un peu sexiste ? » Ou « C'est même homophobe ? » Bref, enfin voilà. Je me suis retrouvé là-dedans, ça c'est clair. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que ça dénonce aussi tout ce qui est banalisé, standardisé, un petit peu systématique dans la discrimination de nos jours. Parce que oui, il y a des trucs qui sont clairement reconnus comme problématiques, mais il y a des choses que l'on dit encore aujourd'hui qui sont problématiques, mais qu'on ne se rend pas compte. Et voilà, il y a une vraie déconstruction là-dessus aussi. Bref, c'est pour toutes ces choses que j'ai adoré ce livre. Clémentine Beauvais, c'est blindé d'humour, j'ai vraiment passé un super bon moment. Les personnages sont drôles, sont hyper attachants. On est dans des situations assez loufoques, et en même temps, ça reste des situations... Alors, peut-être pas forcément tout le temps, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de simplicité. C'est loufoque, mais en toute simplicité. C'est hyper bizarre à dire, mais en gros, les choses arrivent de façon assez fluide, assez simple. Pour moi, les livres de Clémentine Beauvais, c'est les balades. On se balade avec les personnages, on en apprend plein au passage, on rigole un bon coup, et vraiment, ça fait du bien. Et du coup, forcément, je me suis beaucoup attardé sur ce roman, mais j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, il faut encore que ça mature, parce que là, on est le 1er septembre, donc en gros, j'ai fini hier ce roman, donc il faut le temps que ça mature. Mais je pense quand même que ça fera partie des livres les plus marquants de cette année, parce que j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. Donc, je vous le recommande, évidemment. Bon, je vais essayer d'aller vite. Je vais tomber en panne de batterie. Il est rouge, le petit voyant, ça ne va pas du tout. Prochain menu, le soleil se couche aussi en été. Avec la pluie, accompagne toujours le soleil. Et ici, on parlera LGBTQIA+, différence et nostalgie. Et donc, ici, j'ai décidé de mettre Game Over, le premier tome, je crois qu'il y aura des tomes suivants, de Damian et Esteban Hernandez, si je ne dis pas de bêtises. Ici, il s'agit d'une histoire qui se passe en été, donc là, on est clairement dans le thème. Vous avez un petit garçon qui s'appelle Daniel, qui va passer l'été chez ses grands-parents, sauf qu'eux ne captent rien. Ils ne captent pas, ils n'ont pas de réseau. Donc, le garçon accro aux jeux vidéo ne va pas pouvoir jouer aux jeux vidéo et va être contraint de découvrir la nature. Il y a une voisine des grands-parents de Daniel qui va interpréter un rôle, une loup ou je ne sais pas quoi. Et en gros, elle va confier un peu tous les jours des missions à faire dans la forêt, dans la nature. C'est surtout pour montrer qu'il est possible de se faire plaisir dans la nature et sans les jeux vidéo. Pourquoi j'ai mis cette BD dans cette sous-catégorie ? Parce que, simplement, Daniel a deux mamans. Voilà, c'est un couple homoparental et j'ai trouvé ça génial, surtout qu'on n'en fait pas un sujet, c'est vraiment un contexte. Et ça, je trouve ça hyper cool dans n'importe quoi. Quand, parfois, on a autre chose que de la lutte et compagnie dans la communauté GBT et que c'est plutôt présenté comme un contexte avant tout. Bon, désolé, ce qui devait arriver, arriva. J'ai eu une petite panne de batterie. Bref, tout ça pour dire que c'était quand même une lecture toute légère. Il n'y avait rien de moralisateur, c'est ce que j'aime dans ce genre de BD parce que ça peut vite devenir quelque chose de « Attention, les jeux vidéo, c'est pas bien. » Pas du tout, c'est pas sale idée. J'ai passé un super bon moment, cela se lit tout seul. Ensuite, nous avons « Éclipse solaire » avec les moquées clés « Thriller », « Changement et prophéties ». Et ici, j'ai décidé de mettre « 47 cordes » de Timothée le boucher. Donc, il s'agit du premier tome puisque il y aura un deuxième tome bientôt, je l'espère. Ici, pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'on va suivre... Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais en gros, il va trouver un job et ce job va l'amener à côtoyer une comtesse. Je ne dis pas de bêtises. Sauf que cette comtesse a une petite particularité, c'est qu'elle peut changer de visage un petit peu à volonté. D'où le changement et il y a vraiment un côté thriller. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Donc, pour le coup, ça va parfaitement ici. Et donc, on va suivre son histoire. Et en fait, on va se rendre compte que globalement, très rapidement, cette comtesse qui peut changer de visage va être très très présent dans la vie de notre personnage principal dont je ne me souviens plus. Le prénom, c'est un peu problématique quand même. Ambroise, il s'appelle. J'ai adoré. Personnellement, j'ai passé un vrai bon moment parce que je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. C'est très particulier parfois. Bon, je pense qu'il y a un côté très érotico-abstrait, on va dire. Voilà, il y a vraiment des scènes où, bon, si on réfléchit 5 secondes, on comprend que, quand même, c'est assez explicite. Mais il y a un côté abstrait qui fait que ce n'est pas non plus hyper... Voilà, ce n'est pas donné tout cru comme ça, débrouillez-vous. En dehors de ça, ça reste quand même hyper intrigant, hyper curieux. J'ai aussi adoré les représentations qu'il y a dedans. On a des personnes de tous les horizons, que ce soit des personnes racisées, que ce soit des personnes LGBT, que ce soit des... Voilà. Enfin, vraiment, il y a de tout. Très honnêtement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça reste très voluptueux. Je ne sais pas comment vous dire. C'est une ambiance assez particulière. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, quand même, parce que, justement, j'ai du mal à saisir exactement où est-ce qu'on va aller, où est-ce que cette comtesse veut en venir. Enfin, bref, du coup, je suis curieux de voir la suite. Mais, très honnêtement, je vous le conseille. C'est joli, c'est intéressant. Ça change un petit peu de la BD, comme on a l'habitude de la lire. Ensuite, nous avons Orage Estival, avec les mots-clés drame, gros livre et écologie. Et donc, ici, j'ai décidé de mettre Se Jeter à l'eau de Gwenaëlle Morisure, édité chez Jungle. Je l'ai reçu en service de presse de la part de Jungle. Je les en remercie pour ça. Ce livre, il nous parle de Leïla, qui vit sa petite vie plan-plan, routine et compagnie, pas ouf, quoi, et va petit à petit se rendre compte qu'elle n'est plus faite pour ça, qu'elle veut changer de vie, et va décider de s'engager dans la défense des baleines sur la mer. En même temps, on ne va pas faire ça dans le désert, n'est-ce pas ? Bref, tout ça pour dire que, pour le côté écologique, on a la défense des animaux ici, notamment des baleines. Donc, voilà pourquoi je le mets dans cette sous-catégorie. Sinon, pour en revenir au livre, donc, on suit l'histoire de cette Leïla qui décide de changer de vie. Malheureusement, j'ai eu pas mal de soucis avec cette BD, parce que, alors, pour le dessin, j'aime bien. Il est assez simple, le trait est simple et efficace. Le problème, c'est l'histoire, parce que je trouve que c'est très court et qu'il se passe plus ou moins beaucoup de choses. Disons qu'en fait, je trouve que ça va trop vite, que sa prise de conscience est assez rapide, que ça, je peux comprendre, parce qu'en gros, on n'est pas obligé de prendre le personnage au début de sa prise de conscience. Elle a peut-être déjà réagi un peu avant, mais c'est plutôt pour tout le reste qui l'a amené jusqu'au dénouement. Le dénouement ne m'a pas marqué, parce que je ne m'en souviens plus trop. En fait, je comprends le cheminement et l'idée, mais en fait, il aurait fallu quelques pages de plus pour ajouter de la cohérence et du réalisme, surtout parce que, franchement, là, en fait, tu as l'impression que tout se passe en trois jours. Très honnêtement, pour changer de vie, ça me paraît un petit peu court, même si on peut prendre les choses, les devants et aller vite. Trois jours, ça paraît un peu court, même si je pense que ça s'étale sur plus que ça. C'est le ressenti que j'ai eu en lisant cette BD, c'est que vraiment tout s'est passé en un clin d'œil et qu'en gros, elle est passée de sa vie un peu plan-plan à une vie de dingue, avec une hyper militante et compagnie. Bon, voilà. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de cohérence et de développement. Et du coup, j'avoue que je n'ai pas hyper accroché. C'était bien, mais sans plus. Voilà. Je ne vous le déconseillerais pas absolument, mais je ne vous le conseillerais pas absolument non plus. On passe au menu suivant, qui est vague de chaleur estivale, et on commence par la glace fond au soleil, avec ce passant en été, ou Page Turner. Et ici, j'ai décidé de mettre le premier tome de Lock and Key, bienvenue à Lovecraft, de Joey Hill et Gabriel Rodriguez. Et donc, bon, je pense que vous connaissez la série, mais pourquoi j'ai décidé de mettre ça ici ? Parce que le premier tome, c'est juste avant la rentrée des enfants Lock, et donc, c'est en été. Alors ça, c'est qu'une déduction de ma part, parce que je ne suis pas hyper sûr que ça se passe en été. Ça se trouve, c'est juste que ça se passe en plein milieu de l'année, et qu'il ne retourne juste pas tout de suite à l'école, parce que c'est un peu chaud d'avoir son père qui se fait buter. Dès le début, je tiens à signaler, si vous n'avez pas vu la série, ni lu, voilà, c'est globalement ce qui se passe. Le père se fait tuer, et donc les enfants Lock, avec leur mère, vont à Key House, qui est la maison de famille, de la famille Lock, et dans cette maison, bon, Lock, Key House, on comprend l'idée des clés, n'est-ce pas ? Et en gros, cette maison est remplie de clés, avec des pouvoirs, et ces pouvoirs peuvent être plus ou moins cools, et le problème, c'est que, même si elles sont protégées, grâce à la maison, le problème, c'est qu'il y a quand même des gens mal intentionnés qui veulent récupérer ces clés. Globalement, c'est ça le speech. Je ne pense pas que je puisse dire que j'ai préféré à la série, même si je n'ai pas fini la série, j'ai vu au moins la saison 1, parce que, niveau look, je préfère l'ambiance, niveau look, esthétique, tout ça, je préfère l'ambiance de la série, pour le coup. J'ai eu du mal avec les looks un peu crados des personnages, enfin, c'est vrai que le style fait un peu, voilà, pas un peu sale, un peu, je ne sais pas comment vous dire, l'ambiance fait un peu mal entretenue, je ne sais pas, alors que, dans la série, ça fait quand même un peu plus clinquant, vous voyez, la maison, elle fait quand même plus clinquante, par contre, on est bien d'accord que, le fait d'amener les clés, tout ça, c'est un peu plus simple, et surtout plus cohérent, on comprend mieux pourquoi, toutes ces clés, là, sont dans la maison, enfin, c'est mieux amené dans la BD, sachant que, dans le comics, sachant que, dans le comics, c'est quand même très, très différent de la série, notamment dans l'ordre dans lequel les clés sont découvertes, globalement, j'aime bien les deux, je vous avoue, il y a quand même une grosse différence dans la chronologie, tout ça, mais globalement, j'aime bien les deux. Ensuite, on passe à la sous-catégorie, le chant des cigales, et ici, il s'agit de jeunesse, poésie, animaux, et ici, j'ai décidé de mettre le septième tome de Harry Potter, oui, ça y est, j'ai lu intégralement la série, la saga, c'était jamais arrivé de ma vie, n'est-ce pas ? Si vous avez suivi mes derniers bilans, enfin, bref, mes vidéos cette année, vous savez que, ça y est, j'ai enfin pris l'initiative, la décision d'aller jusqu'au bout, et donc, j'y suis arrivé, bon, en soi, c'était pas très compliqué, parce que j'adore l'univers d'Harry Potter, c'est juste que j'avais extrêmement peur de finir, de lire, et voilà, j'ai plus rien à découvrir, il me reste quand même le dernier, le fils, le fils, l'enfant maudit, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, mais globalement, voilà, j'ai fini Harry Potter, quoi, toujours aussi bien, j'ai adoré, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, je vais pas forcément m'attarder sur l'histoire, je pense que tout le monde connaît un minimum, même si vous n'aimez pas, et on continue avec un thé glacé, un thé glacé, bien mérité, et ici, il s'agissait de lecture graphique, zone de confort, ou développement personnel, bon, lecture graphique, globalement, c'est tout mon été, donc c'est pas hyper compliqué de trouver quelque chose qui va là-dedans, du coup, j'ai mis, ben, mon chat, tout déprimé, non, mon chat à tout faire, et encore tout déprimé, le tome 2, je l'ai mis ici, parce que, voilà, j'ai lu le tome 2, j'ai toujours autant passé un bon moment de lecture, peut-être un peu moins bien que le premier, cela dit, mais, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi fun, par contre, ce que j'ai peur, on verra dans le troisième tome, j'ai peur que ça tourne un petit peu trop en rond, parce que, globalement, c'est un peu les mêmes ingrédients entre le tome 1 et 2, donc, on verra, mais c'était un bon moment de lecture, et on passe au dernier menu, parce que je n'ai à nouveau plus de batterie, sur cette deuxième batterie, je suis dans la merde, et donc, le menu, c'est festivité d'une nuit d'été, avec la première sous-catégorie, c'est feu de camp sur la plage, ici, il s'agit de plusieurs points de vue, groupe ou adolescence, et ici, j'ai décidé de mettre, Lock and Key, le tome 2, parce qu'on parle d'ado, notamment une bande d'ado, alors, j'ai bien aimé là aussi, mais très honnêtement, en fait, je pense, je ne sais pas si je vais lire la suite, déjà, je l'ai trouvé un peu moins bien que le premier, je ne suis pas hyper captivé, autant la série m'emballe plus, autant le comics, il est moins rythmé, on va dire, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il est moins rythmé, et du coup, très honnêtement, j'ai presque envie de céder la facilité de regarder la série, même si je sais que c'est différent, l'essence de base est quand même là, cela dit, le tome 2 est quand même très bien, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je ne sais pas si j'irai lire la suite. On passe ensuite au bain de minuit, avec les mots clés, liberté, féminisme, et tolérance, et ici, j'ai décidé de lire, et j'ai lu surtout, Erika et les princes en détresse, le premier tome de Yatou, et très honnêtement, j'ai adoré ce tome, c'est hyper drôle, ici, féminisme à fond, on inverse les rôles, on prend les princesses, qui sont débattantes, et qui vont sauver les princes en détresse, comme c'est dit dans le titre, et je trouve ça hyper drôle, ici, je pense qu'on va avoir des thématiques, avec des allusions aux contes Disney, mais en gros, ici, il y a Erika, il y a tous et l'autrice, Erika va aller sauver un prince, parce qu'en fait, elle doit sauver des princes, pour prouver qu'elle est capable de régner seule, sans avoir besoin de se marier, parce que clairement, elle ne veut pas se marier, voilà, déjà, abat les clichés, et le diktat du mariage, voilà, elle n'en veut pas, et donc du coup, elle va prouver qu'elle peut le faire, et pour ça, elle doit sauver des princes, et elle commence par le prince blanc en neige, je vous laisse comprendre tout seul, c'est bon, voilà, blanche neige, allusion à blanche neige, on prend blanche neige, on la met en mec, il adore faire à manger, il est vraiment hyper faiblard, il faut le dire, mais voilà, c'est super drôle, on inverse tous les codes, moi j'adore ce principe, Erika, je l'adore, elle me fait trop rire, c'est bourré d'humour, c'est vraiment, clairement, franchement, allez-y, foncez, j'adore les dessins, c'est simple, efficace, c'est coloré, c'est, bref, c'est tout ce que j'aime, j'ai trouvé ça hyper drôle, je ne sais pas comment elle a trouvé toutes ses idées, mais franchement, il y a plein d'allusions, plein de, plein de trucs, plein d'idées, j'adore, vraiment j'adore, et je vous conseille de lire ce tome, c'est au deux édité, mais vous le trouverez, je pense, assez facilement, j'ai le tome 2 dans ma palle, et je pense que je vais le lire cet automne, parce que, pépite quand même. Ensuite, on finit, parce que j'ai plus de batterie, vite, la nuit, j'ai décidé de mettre Les yeux perdus de Diego, à Grimbo, et Toumbou Rousse, je l'ai très mal prononcé, je pense, je suis désolé, alors pourquoi j'ai décidé de mettre ça ici, parce que c'est vraiment hyper glauque, hyper chelou, très honnêtement, visuellement, j'adore les dessins, mais alors du coup, ça rend un réalisme, le gore, et le côté un peu morbide, vraiment top, pour le coup, je crains pas, donc bon, ça va, redésolé, run 2 de, de la panne de batterie, bref, pour l'histoire, il s'agit, d'un orphelinat, pendant la première guerre mondiale, globalement, il n'y a plus d'adulte, et en gros, il ne reste que l'enfant, des propriétaires de l'orphelinat, qui veut rendre, honneur à sa famille, qui est, au début, on ne sait pas vraiment où, et on l'apprend au fur et à mesure, mais bon, bref, je ne vais pas vous en dire plus, on suit cet enfant, qui veut essayer un petit peu, de sauver l'honneur de sa famille, et donc de garder à flot, à flot, entre gros guillemets, l'orphelinat, et donc, il n'y a que deux enfants, dans l'orphelinat, encore en vie, et en gros, ben, vu que c'est, le chef, de l'orphelinat, il envoie ses enfants, récupérer, des humains, des adultes, vivants, et en gros, il les ramène, il fait croire, qu'ils offrent à manger, à cette personne, et en fait, il le bute pour le bouffer, voilà, globalement, on est sur un truc vraiment sympathique, globalement, c'est le ton de l'histoire, il y a des histoires avec des poupées, sans yeux, il y a une grosse histoire autour des yeux, voilà, je ne veux pas trop rentrer, trop dans les détails, parce que même moi, j'ai fini, j'ai commencé à comprendre, mais, je pense qu'on en saura mieux dans la suite, mais globalement, je pense que le petit enfant, qui gère l'orphelinat, un problème avec le regard des gens, surtout des morts, et donc, du coup, voilà, il y a un petit côté glauque, avec des yeux partout, il enlève les yeux des cadavres, bref, voilà pour la petite histoire, c'est hyper glauque, on était vraiment dedans, je peux vous le recommander, mais par contre, là, pour le coup, en plus, pour le Pumpkin Mountain Challenge, c'est parfait, après, si vous n'aimez pas ce genre de délire, je ne vous conseille pas, parce que ça reste des dessins assez explicites, il faut l'avouer, même si la couverture fait assez enfantine, machin, on voit, quand même, qu'il y a un truc qui ne va pas aller dans ce bouquin, écoutez, voilà pour ce bilan, je pense que j'ai pas mal parlé, il faudrait que j'arrête de faire uniquement des bilans, comme ça, comme je l'ai déjà dit, il faudrait que je fasse, au milieu du challenge, faire un petit point, comme ça, au moins, à la fin, c'est un peu plus court, mais bon, bref, j'espère que ce challenge vous a plu, moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire, de toute façon, on se retrouve l'année prochaine, si vous avez raté le challenge, mais que vous ne voulez pas rater, celui de l'année prochaine, je vais laisser ouvert le groupe Facebook, il ne sera pas fermé, mais il sera, genre, juste en stand-by, jusqu'à l'année prochaine, mais, du coup, il sera quand même disponible, là, jusqu'à la fin septembre, peut-être en octobre, selon, selon les bilans des gens, s'ils ont eu le temps de le faire, mais voilà, du coup, n'hésitez pas à aller sur les groupes, je vous accepte, et comme ça, l'année prochaine, vous êtes déjà au courant, de quand est-ce que ça démarre, tout ça, il y a aussi le Discord, ne l'oubliez pas, et puis, de toute façon, je vous invite aussi à vous abonner, à mon compte Insta, et ici, TikTok, je ne vais pas parler du challenge sur TikTok, j'avoue, mais voilà, je vous invite à aller me suivre, ici, ou sur les réseaux sociaux, et comme ça, vous ne louperez pas, l'année prochaine, quand je lancerai le challenge, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être que je vous ai donné des idées, pour le Pumpkin Auton Challenge, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, ciao !